Salut à tous, c'est Justine et bienvenue sur ma chaîne de fitness. Aujourd'hui, la Fit Family, on se retrouve pour 15 minutes spéciales gainage et ventre plat que vous pourrez utiliser en routine, seul, plusieurs fois par semaine, tous les jours si vous le souhaitez, ou même en complément d'une autre séance de la chaîne. Pensez à bien vous abonner et à lâcher un like déjà à cette vidéo pour me soutenir dans la création de contenu. Préparez-vous, motivez-vous, on va attaquer tout de suite notre enchaînement. C'est parti, let's go ! On va commencer tout de suite notre enchaînement, 40 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, on s'installe directement au sol, c'est parti. On plante bien les bras sous les épaules, on va venir tendre la jambe arrière, puis la deuxième est restée en gainage simple dans un premier temps pour vraiment ancrer les points clés. On reste gainé, on ne monte pas trop les fesses ici en chapiteau, on ne vient pas cambrer le dos, si c'est trop difficile on pose les genoux au sol. D'ailleurs c'est une technique que vous pourrez appliquer partout, enfin dans toutes les séances, poser un genou au sol pour venir un peu alléger les bras. Ici on repousse le sol bien fort avec la paume de main, et on reste. Allez 5, 4, 3, 2, 1. Pose les genoux au sol, 10 secondes de récupération. Prochaine étape, on va venir faire le gainage ici sur les coudes et on viendra toucher devant. On est prêt ? C'est parti. Positionne-toi bien et viens chercher devant. On cherche à bouger le buste le moins possible, on rajoute de la difficulté en venant taper devant. Mais c'est trop dur toujours ? Option sur les genoux. Et tu peux avoir quelques moments où tu viens tendre les jambes et tu peux les reposer si besoin. Allez, super. Pose les genoux au sol. Regresse-toi, détends un petit peu tes bras, repassez en planche, en T. Il va falloir mettre les bras à la perpendiculaire ici et on vient basculer à droite, puis pivot à gauche. On stabilise bien. On contrôle son mouvement. Et dès qu'on l'a chopé, on accélère. Ok. Vous pouvez combiner cette séance abdos par exemple avec la routine du matin, la morning routine de 10-15 minutes pour bien attaquer votre journée. Allez encore. Ici, on vient renforcer l'ensemble du tronc. Les abdos profonds avec un gainage non pas statique mais dynamique. Ok. On respire. On va partir en climber extérieur. Pareil ici, positionne bien tes bras sous tes épaules. On fait tous les exercices une seule fois. Tends les jambes. Et on vient chercher sur les extérieurs. Ici, ça demande aussi un peu de gainage en stabilité, en force sur les bras. On va alterner pendant la séance. Ne vous inquiétez pas. Allez, viens chercher sur les extérieurs. Si c'est trop difficile, tu peux passer ici, sur les genoux. Sur les coudes, pardon. Le genou, ça va être un peu compliqué. Essaye de vraiment longer le sol et de ne pas monter trop tes fesses. Et récup. Super. C'est bien. On va passer au gainage latéral. Positionne-toi sur un côté. On va passer ici. Et tu viens tendre le bassin. Si c'est trop difficile, option genoux. Option numéro 1. Si c'est trop facile, petit battement. Ok. Mettre ta main ici, si besoin, ou la garde étendue. Elle reste gainée. Monte pas trop le bassin. Ne le descends pas trop ici. Essaye de rester droit. Encore. Solide. C'est bien. Allez, 15 secondes à tenir. Accroche-toi. Tu vas voir, tu vas vite progresser sur ce type de séance. Les premières fois peuvent être difficiles. Et puis, à force de les faire, de les répéter, on habitue le corps. Il est encore plus performant. À chaque fois que tu reproduiras ce circuit, positionne-toi de l'autre côté. Et on va venir. Gainage latéral de l'autre côté. Allez, reste gainée. Reste concentrée. Fixe un point. Oublie la douleur. C'est entre toi et toi aujourd'hui. Allez, respire. On ne fait pas de l'apnée. On reste serré, gainé. Solide, comme un rock. Encore. Avec 15 petites secondes. Tu peux tenir, tu peux le faire. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien. Repose au sol. Mets-toi du cou ici sur les fessiers. On va partir en crunch enroulé. C'est très simple. Positionne-toi ici. Genre à 90. Et on vient enrouler. Le bas du ventre, les fessiers, le bas du dos. Pardon. Il se décolle. On s'appuie légèrement sur ses bras, mais on n'appuie pas sur ses doigts. Et on retient la descente. Encore. Accroche-toi. Super. On reste ici dos au sol. On va venir décoller les épaules, venir tenir sa tête. Plaquer le bassin, les lombaires au sol. Tendre une jambe, puis l'autre. Puis petit battement. Accroche-toi. Allez, 20 petites secondes à tenir. T'as déjà fait la moitié de ton circuit. Ça a passé extrêmement vite, n'ai aucun regret. Plaque bien ici le dos au sol. Le plus important pour venir ressentir les abdos du bas et travailler vraiment. Et pas seulement les jambes. C'est vraiment en plaquant les lombaires. On va rester à nouveau sur le dos. On peut se décontracter en se redressant un petit peu. On rebascule. Ici, on va venir tendre une jambe, puis l'autre. Tendre les bras en hollow. Puis on vient grouper. Puis on vient tendre en hollow. Puis grouper. On vient surtout bien toujours plaquer les lombaires au sol. C'est bien. On tend. On ramène la tête au sol en regroupant. On décolle les épaules. On tend les jambes. On essaye de les descendre au plus possible. De plus en plus bas. Tout en gardant le dos au sol. Les lombaires plaquées. Super. C'est bien. On va garder les jambes à 90. On va venir toucher au sol au ralenti. En venant contrôler son mouvement. Jambes à 90. Main derrière la tête. Et ici. Là, tu vas voir le dos qui aura peut-être envie de se courber. Garde les lombaires plaquées. Ce sera ça le plus dur. Pour ça, il faut vraiment décoller un peu la tête. Contrôle ton mouvement. Va pas trop vite. Pour bien ressentir les abdos, la brûlure. Il commence à se faire ici. Encore. C'est bien. Garde les jambes à 90. Contrôle ton mouvement. On vient toucher le sol. Encore. Quatre. Super. Garde les pieds ancrés dans le sol ici. Lombaires plaquées. On vient décoller à nouveau la nuque. On est prêts. C'est parti. Ici. On vient toucher ses chevilles. Encore. On décolle. Et on vient chercher avec ses bras. En arc de cercle. Encore. Contrôle ton mouvement. On fait pas des petits mouvements saccadés qui viennent arrondir le doigt, arrondir la nuque. On contrôle son mouvement. Ça fait travailler le gainage en plus de ça, des mouvements plus lents. Encore dix secondes. Allez, lâche rien. Tu peux rapprocher tes chevilles. Tu peux rapprocher tes chevilles. De tes fessiers encore. Super. On va venir ici en planche. Et on va passer en planche twistée. Ici. À nouveau. Planche hantée. Planche bascule. On le refait une deuxième fois. Et on gaine, et on gaine, et on gaine. Encore. Allez, respire bien. Accroche-toi. Deux. Et un. Super. Pose les genoux au sol. Mets-toi à l'extrémité de ton tapis. Et on va partir en bière planque. À quatre pattes, tu viens décoller les genoux. Maintenant, ici, tu restes dans cette position. Une fois que tu l'as bien ancré dans le sol, que tu as bien gainé, tu avances. Gainage. Et plus vite. Accélère. Maintenant. Essaye de ne pas monter les fesses trop haut. Les genoux restent à ras du sol. Reste les bras tendus. Regarde ton tapis encore. Accroche-toi. Et t'accélères. Allez, c'est bien. Trois. Deux. Et un. Super. C'est bien. On respire. On va passer en planche dynamique. Ici. Touch épaules. Touch épaules. Touch genoux. Touch genoux. Épaules. Épaules. Genoux opposés. Dans la diagonale. Encore. C'est bien. Ha. Ha. Genoux. 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 Épaules. Épaules. Genoux. Genoux. Allez, encore. Allez. 10 petites secondes à tenir. Accroche-toi. Baisse bien les fessiers. Hop. Hop. Épaules. Épaules. Genoux. Genoux. Super. Allez, on respire. On passe en vélo. Ici. Allez, viens chercher à la diagonale. 25 secondes. Tu peux le faire. Il ne reste plus beaucoup d'exercices. T'es bientôt à la fin de ta routine. Allez, donne tout ce que t'as. Accélère. Maintenant. Super. On va venir se redresser ici. On va venir toucher en dessous de ses genoux. On est prêt. C'est parti. Hop. Ici, on reste le buste légèrement en arrière. Les épaules dégagées. Encore, accroche-toi. Allez, décolle-moi. Cette jambe. Tu la rapproche vers toi. Et tu viens toucher. Again, again, again. Redresse-toi un tout petit peu moins. Penche bien le buste en arrière. Ha. 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 Encore. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. C'est bien. OK. Il nous restera un exercice. Un seul. Ici, on va être en planche. Écarté. Grouper. On est prêt. Allez, c'est parti. Gainage. Ha. 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 Grouper. Écarté. Grouper. Écarté. Grouper ici. Sans monter trop les hauts, les fesses. Écartes. Accélère. Encore. Ha. 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 Sept secondes. Tu peux le faire. Ha. 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 Yeah. Routine abs validée. Yeah. Bravo à tous d'avoir effectué cette nouvelle routine abdos. J'espère que vous avez tout donné. Pensez à me dire dans les commentaires la date et l'heure à laquelle vous avez effectué cette séance, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et entamer une vraie transformation, rejouenez-moi sur l'application FitFight Forever. Merci à tous de vous être entraînés avec moi. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao !